Aujourd'hui, depuis qu'il est arrivé du CNRD au pouvoir, on a constaté qu'ils ont organisé vraiment la récupération des domaines de l'État comme étant une priorité choisie aujourd'hui. Quelle lecture faites-vous de cette façon de faire du CNRD ? Honnêtement, l'idée est bonne. S'il y a un constat réel, effectif, qui dit que les gens se sont accaparés des biens publics, c'est tout à fait normal qu'on récupère et qu'on remette dans le portefeuille de l'État. C'est tout à fait normal. Mais il faudrait désormais qu'en Guinée, que nous donnions la force à la loi. Que personne ne se sente ou décide de la loi. Fût-tu l'imprès dans la réplique. Car c'est la loi qui permet qu'on appelle quelqu'un près dans la réplique. Seule la loi permet, sinon tous les Guinéens peuvent se dire près dans la réplique. Mais la loi nous oblige à reconnaître. Un de nos camarades comprends dans la réplique. Cette loi donc doit être considérée comme notre Bible ou notre courant. On doit respecter son contenu. Récupérer les biens de l'État, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas créer des précédents inutiles. Ça veut dire quoi? Il y en a qui ont eu ces biens de façon légale. Je ne dis pas tout le monde. L'État, dans toutes les lois du monde, dans toutes les constitutions du monde, a le droit à un moment de céder certains de ses biens par la vente. La procédure, si elle est entachée d'irrégularité, c'est la justice qui doit déterminer ça. Si le CNRD veut, comme ils l'ont promis au peuple de Guinée, que la justice serait la boussole, ayant constaté des défaillances, des irrégularités lors de l'attribution de ces biens-là, aurait pu recenser et remettre à la justice, et revenir à la justice, d'inviter les occupants. Est-ce que ce n'est pas ce que le CNRD est en train de faire maintenant? Non, mais j'avais constaté que le CNRD convoque les gens notamment. Le lendemain, ils se mettent au camp, ils viennent au camp, et on leur demande de libérer les lieux dans 48 heures, dans deux semaines, dans une semaine. Ce n'est pas la manière. La manière, la forme peut consommer le fonds en matière de droit. Ce n'est pas normal, ça c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est mes ceux qui veulent l'humilier, parce que c'est le terme qu'il faut utiliser. Vous voulez parler de qui? Qu'ils soient Sidia, qu'ils soient Saint-Ludalin, qu'ils soient n'importe quel Guinéen. Il faut qu'ils sachent que ces gens-là ont apporté quelque chose à ce pays. Ils ont été... Tous les Guinéens ne seront jamais ministres, même si on fait deux siècles encore. Ceux-là qui l'ont été, ont été des élus de Dieu. Ils ont servi à quelque chose. Ils ont apporté quelque chose. Comme aucune action humaine n'est parfaite, certains ont dû commettre peut-être des erreurs. Mais j'ai emporté quelque chose à ce pays. Il faut savoir les traiter. Il ne faut pas les traiter comme n'importe qui. Selou n'est pas n'importe qui. Sidia n'est pas n'importe qui. Il a été maire, il a été député. Il y en a qui sont nés dans ce pays, ils n'ont jamais été même subsection. Il faut dire que nous sommes égaux, oui, mais nous sommes différents. Parce que Dieu même ne nous a pas rendus égaux. Par rapport au statut. Par rapport au statut même social. Donc, en s'attaquant à ces personnes, il faut le faire avec beaucoup de méthode. On a vu des anciens premiers ministres, celui d'Alain Sidia Touré, qui ont intenté une action en justice. Jusqu'à présent, la procédure a référé en train de suivre son cours normal. Est-ce que ce n'est pas une façon aujourd'hui de torpiller la volonté du patrimoine bâti public de récupérer le domaine de l'État ? Est-ce que le patrimoine bâti même n'est pas un droit de demander à ces deux personnes, notamment, de libérer la lieu ? Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les locataires du patrimoine bâti. Les locataires du patrimoine bâti public, c'est des gens qui payent les mensualités. Et le patrimoine bâti, la direction générale du patrimoine bâti, connaît ces locataires-là. Est-ce que Sidia paye les mensualités ? Est-ce que le patrimoine bâti de l'État paye les mensualités ? Non ! Non ! Ce n'est pas catégorique. Mais aujourd'hui, si chaque dignitaire de l'État qui vient au pouvoir a la possibilité d'acheter le domaine de l'État, qu'est-ce qu'on va laisser prochainement à l'État ? Qu'est-ce qui n'est pas État dans un pays organisé ? Qu'est-ce qui n'est pas État ? Même les arbres sont des États. Les arbres sur le territoire guiléen sont États. Vous ne pensez pas qu'il ne fallait pas mettre en place, peut-être voter une loi à l'Assemblée nationale pour dire que quand on équipe une position dominante au sein de l'administration publique, on ne doit pas vraiment acquérir des domaines appartenant à l'État ? Dans quel pays du monde ? Il y a des pays où il suffit d'être député pour qu'on octroie une parcelle. Vous avez vu, même le Raffia 77, le président Amerset Touré les a donnés. Le président Lansano Conte a donné. Au Sénégal, tout de suite, il vient de remporter le trophée, comme on appelle la canne. Le président Makissar a donné les parcelles. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez que la Guinée soit une planète hors de la planète Terre ? Mais les privilèges sont dus aux rangs sociaux. C'est une évidence. Pourquoi vous ne tenez à ce que la Guinée fasse la différence ? Est-ce que le traitement qu'on accorde aux anciens présidents américains, le traitement qu'on accorde aux anciens ministres américains, secrétaires d'État américains, c'est le même traitement qu'on accorde à tous les citoyens américains ? Mais là-bas, c'est dans une loi ? Ici, ce n'est pas dans une loi. Laquelle ? La constitution donne le droit au chef de l'État par décret. Une fois qu'un domaine dépasse 1 000 m², seul le décret peut l'attribuer à un citoyen. C'est écrit dans le Code français et domanial. Lorsque ça n'atteint pas 1 000 m², c'est le maire ou le préfet à l'intérieur qui peut l'attribuer. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Par rapport aussi à la poursuite des anciens dignitaires de l'État, qui sont accaparés de l'argent du peuple, ils ont fait vraiment du détriment de fonds ici. La CRIEF est en train de faire un travail. Quel est-ce que vous aussi de cela ? Il y a certains même aux dignitaires qui sont aujourd'hui emprisonnés à la maison centrale. Moi, je ne dirais pas les gens qui se sont accaparés du bien du peuple, parce que cette terminologie-là me paraît présurative. Il faut aller aux preuves. Il revient à l'acquisateur d'apporter les preuves de son accusation. Moi, la présomption d'innocence sur moi est une vertu que je ne change pas. Si les gens pensent que X, Y, Z ont abusé au bien public, ils n'ont qu'apporté les preuves matérielles, irrefitables au niveau de la justice qu'on appelle la CRIEF, ils reviennent à la CRIEF de culpabiliser d'un culpé ou pas l'intéressé. Comme ils l'ont fait pour ce cas précis, c'est la manière, même les biens de l'État là. Ils constatent que M. X occupe de façon illégale, selon eux, un bâtiment de l'État, un domaine de l'État. Il revient et l'État, l'État même est justiciable. Le citoyen est justiciable. L'État a porté plainte à la justice. Après le procès, le droit est dû. Qu'est-ce que tu vas dire ? Il y a une décision judiciaire que l'État a à travers son agent judiciaire de l'État. Mais alors on exécute. Ça serait la manière la plus bonne. Mais si on se met à remettre en cours les décrets du président M. Xécoutré, les décrets du journal Ansanakonté, et que les gens qui prennent ces décrets-là, ne sont ni légitimes ni légaux. Parce que le CNRD, ce n'est pas le peuple de Guinée qui a voté pour eux là. Le CNRD n'a pas été installé par le peuple de Guinée. Le CNRD est venu au pouvoir par coup d'État. Ce qui est condamné par toutes les lois du monde. Donc c'est par la force des armes. Et ces armes-là ne sont pas leurs propriétés même. C'est la contribution. C'est les ressources de la Guinée qui ont payé ces armes. C'est les ressources de la Guinée qui les ont habillées. C'est les ressources de la Guinée qui les ont formées pour protéger et sécuriser la Guinée et les Guinées. D'accord. Dernière question. On va parler de la crise économique aujourd'hui qui est en train d'être galopante dans le pays. Les populations sont en train de se plaignent de connaître à l'intérieur du pays. Quel commentaire faites-vous de cette crise aujourd'hui dans le pays? Lorsqu'une équipe inexpérimentée en matière de gestion publique prend le pays en otage, on tombera dans ce que vous appelez crise économique. Jusqu'au soir du 5 septembre, la Guinée économiquement parlant, on pouvait consulter toutes les institutions internationales étaient le pays le plus résilient par rapport aux crises sanitaires que le monde a connu. Jusqu'au soir du 5 septembre. Donc, je vous le dis, la Guinée avait une réserve à la Banque Centrale d'un milliard 500 millions de dollars. jusqu'au soir du 5 septembre. Je le dis, le pays n'a jamais connu une telle performance économique. Il faut le reconnaître. D'accord? Donc, si les gens viennent et disent qu'ils veulent faire mieux, le pays qu'ils ont trouvé du bon, ça s'est détruit, il revient au Guinée de Sainte-Rosée sur leur volonté réelle. Parce que ces réserves et la Guinée avaient un taux de croissance plus élevé que tous les pays de la sous-région. Jusqu'au soir du 5 septembre. C'est pourquoi les prix baissaient dans les marchés de façon naturelle. Aujourd'hui, un taux rosé, c'est combien ils ont trouvé en matière de fonds de réserve ? Combien restent ? Quelle est la dette entre le Trésor et la Banque Centrale ? Combien ils ont trouvé l'Etat devait au Trésor public ? De combien ? La Banque Centrale devait au Trésor public ? De combien ? C'est ce qu'ils ont trouvé ? Aujourd'hui, la Banque, le Trésor public doit combien encore à la Banque Centrale ? Et qu'est-ce qu'il faut ? Quelle solution ? Et lorsque nous procédons au plan c'est bien, l'argent perd sa valeur. Et si l'argent perd sa valeur, c'est le renchèrissement des prix d'arri alimentaire, des produits d'ailleurs, de façon générale. Et quelle solution vous préconisez ? Mais alors, ils auraient pu, nous avions cru, au soir du 5 septembre, qu'un gouvernement national expérimenté aurait pu être mis en place pour éviter au pays ce que nous sommes en train de vivre là. Vous prenez des jeunes gens qui n'ont jamais connu même une administration quelconque, des jeunes gens qui viennent de sortir de l'école, qui ne connaissent même pas comment fonctionne une section, des aventriers qui étaient abandonnés en Europe là-bas, qui n'ont même pas où aller. le matin, ils vont dans les cafés pour prendre les cafés. Vous les mettez au gouvernement. Les gens qui ont fait le machinisme, vous les mettez à la tête du ministère de l'économie, des finances, prématures, prétiparta, ils n'ont aucune connaissance élémentaire en matière de gestion publique. Vous voulez faire quel résultat ? On n'invente plus là-haut. Ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, ne connaissent pas. s'ils veulent connaître, ils apprennent.